Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous faire une présentation du tam-tam, le système électronique magnéto-acoustique de protection curatif et préventif contre les termites et les vrillettes. Lorsque l'on reçoit le tam-tam, nous avons un colis de propette de cette taille. Tout d'abord, on reçoit la documentation de la société Antibio Technologies, qui a déposé le brevet du tam-tam en 2007, pour lequel les recherches existent depuis 20 ans, et qui a également déposé des brevets dans des applications différentes de traitement de l'eau, notamment pour les piscines. Vous trouverez une brochure complète sur ces produits qui viennent avec le tam-tam. A réception, ce bon de garantie, 3 ou 7 ans, selon votre commande. Donc, la garantie 3 ans à constructeur, pièce et main d'oeuvre. La garantie de 7 ans couvre exactement les mêmes garanties, hormis les activateurs. Voilà, donc à réception de ce bon, il faut renvoyer à Antibio Technologies le bon de garantie avec vos coordonnées complètes, numéro de téléphone, adresse, de façon à faire démarrer la garantie. Voilà, donc nous allons sortir de la boîtier du tam-tam. Alors, le tam-tam est un produit d'une société australienne. De ce fait, les prises aujourd'hui ne sont pas délivrées en format européen, mais au format australien. Donc, il convient d'acheter un petit adaptateur comme ceci, qui coûte environ 5 à 7 euros, qui est simplement un convertisseur de prise australie-femelle, européen, mâle. Ce n'est pas un convertisseur de courant, c'est simplement un adaptateur. Le courant du tam-tam est de 220 volts. Il consomme environ 10 volts de courant direct sur 1 ampère. Voilà. Le boîtier s'installe au mur. Nous recommandons, pour des raisons de sécurité, pour protéger votre investissement, de mettre la liaison électrique derrière une protection de surtention. Donc, typique sur le marché. Donc, le tam-tam est composé d'une unité centrale et de 5 activateurs, que nous allons présenter dans un instant. Donc, l'unité centrale ne dispose d'aucune commande. Il n'est pas nécessaire de savoir utiliser le tam-tam ou le programmer. Il est pré-programmé. Il y a juste l'interrupteur qui se situe ici. Il faut allumer. A partir du moment où vous l'allumez, un message s'affiche. Il y a deux types de messages. Un message comme quoi le tam-tam est opérationnel et correctement câblé avec les activateurs. Et un autre message, notifiant du fait que le réseau des activateurs avec le tam-tam est incorrectement configuré. Dans ce cas-là, nous décrivons dans une vidéo séparée comment effectuer ce câblage et les tests de vérification de câblage qui sont relativement simples. Alors, en sortie du tam-tam, on a un câble stéréo avec deux câbles mono de couleur. Donc, le câble, évidemment, par rapport à la taille de la bâtisse à protéger, doit être agrandi. Et puis, le câble qui correspond est du câble simplement audio, fil de cuivre, standard, disponible dans le commerce, stéréo.